Générique Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud. Aujourd'hui dans votre émission Tumult, nous allons parler de la France face à l'avancée de la Chine et de la Russie en Afrique. Alors on a connu des sommets France-Afrique. Aujourd'hui pendant que nous faisons l'émission, se tient les BRICS, la réunion des BRICS. La Russie-France, la Russie-Afrique, la Chine-Afrique, tous les continents et beaucoup de pays font des réunions avec l'Afrique. En attendant de voir l'Afrique convoquer tous ces pays ou institutions dont sa capitale a dit Sabeba, nous allons parler de ce sujet qui aura certainement beaucoup de tumultes. Il y aura certainement beaucoup de tumultes sur ce plateau pour en parler. Donc je reçois la docteure Mariyama Dibrina qui est présidente de l'ONG APED, Action pour la paix, l'environnement et le développement. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Passema Andiago, présidente de CACDK, Comité d'action pour la conquête et la démocratie en Centrafrique. Et enfin, Moussa Baldé, présidente du Parti République émergente et moderne, REM. Voilà pour le décor, pour les invités. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par Passema, le plus jeune du plateau d'ailleurs, qui va nous dire sa perception de toutes ces réunions. Est-ce que la Russie-France, la Chine-Afrique, la Russie-Afrique va enrober finalement la France-Afrique ? – Eh bien, bonjour à toutes les spectatrices et les spectateurs qui nous suivent sur Tumulte, sur Télé Sud. Eh bien, merci Sadio. – La question qui se pose aujourd'hui aux populations africaines, à travers leurs représentants, interpelle les consciences et les intelligences. Voilà un ensemble de pays dits africains qui, depuis des décennies, se font convoquer, ils appellent ça « invitations » par tel pays, tel autre, etc. On parle de la France-Afrique, on parle aujourd'hui de la Russie-Afrique, de la Chine-Afrique, il y a eu la Turquie-Afrique, l'Arabie-Sahoudite-Afrique. – Bientôt la Mozambique-Afrique, non ? – Non, non, puisque c'est un pays africain. Donc c'est souvent… – Maroc-Afrique ? – Bon, ça va venir, puisque si on prend en considération… – Oui, mais parce que déjà on a vu que le Maroc a remplacé littéralement Air-Afrique, qui était une compagnie quasi-continentale… – Par la Royal Air Maroc. – Par la Royal Air Maroc, donc elle avance en tant que pays africain sur l'Afrique, sans qu'on ne s'en aperçoive pas. – Voilà, donc nous sommes interpellés en tant qu'Africains qu'il y a un problème. Il y a un problème d'abord d'identité, d'existence, d'honneur, de dignité. Il faut en sorte qu'au niveau international, au niveau diplomatique, il y a des organisations internationales existantes, au sein desquelles les États se retrouvent. Il y a les Nations Unies, il y a des organisations régionales, sous-régionales, dans lesquelles les gens se retrouvent. Un pays peut organiser une réunion des ambassadeurs d'un groupe de pays, donc sur place. La Russie peut réunir les ambassadeurs des pays africains, ou les ambassadeurs des pays européens, ou les ambassadeurs d'une manière générale dans son pays. Pareil pour la Chine, pareil pour la France, l'Allemagne, les États-Unis, ou le Maroc, le Sénégal ou le Mali. Donc chaque pays a le pouvoir de réunir sur son territoire les ambassadeurs qui sont les représentants des pays dans son pays. Mais au-delà, dans une ambassade, il y a ce qu'on appelle des conseillers ou des attachés économiques de différents pays qui sont sur place, eh bien s'il y a lieu, ces attachés économiques ont pour mission, en tant que représentants de leur pays, de voir avec les investisseurs du pays dans lequel il est accrédité, ils répondent à son gouvernement, ils discutent des questions de coopération économique sur place. C'est la raison pour laquelle, dans une mission diplomatique, ces fonctionnaires font partie de l'ensemble. Alors, on se retrouve devant des situations quand même préoccupantes où les chefs d'États africains, convoqués par tel ou tel pays, se regroupent dans ce qu'ils appellent des forums qui regroupent exclusivement l'Afrique avec le pays en question. Ils vont se réunir autour du pays. Eh bien, c'est au cours de ce forum, soi-disant, qu'on va, en deux, trois, quatre jours, signer des accords de coopération dans tel ou tel domaine. – Donc, on se pose la question de l'intérêt et de l'utilité des missions diplomatiques des pays africains à travers le monde. – À travers le monde. Oui, Moussa Baldé, vous avez vu tout récemment que la Chine a proposé un million d'emplois sur un besoin de 13 millions communs pour l'Afrique et a donné 50 milliards de dollars aux pays africains, enfin, promis, 50 milliards aux pays africains, alors qu'il y a moins de 50 ans, moi, ma génération, on cotisait pour donner quand même à un certain nombre de pays pour leur survie. Nous, en tant qu'écoliers, on cotisait pour ce faire. Comment se fait-il d'ailleurs que la Chine devienne devant l'Afrique, toute l'Afrique, la deuxième économie mondiale, et que nous en soyons à tendre la main à cette Chine qui n'était pas plus développée que nous ? – Merci Sadio, et bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est une question très, je vais dire, très pertinente. Vous savez, qu'est-ce qui fait cela ? C'est parce que la Chine, elle a réussi à développer sa… c'est-à-dire sa ressource humaine. Pour que tu puisses changer, il faut miser beaucoup plus sur les compétences, sur les capacités de changer les choses, pas seulement sur les ressources minières qui, à force de se faire exploiter, qui se transforment ailleurs, ça ne donne vraiment pas cette autonomie dont le pays, dont nos différents pays africains ont besoin. C'est tout normal que la Chine, aujourd'hui, vu combien de fois ils investissent dans l'éducation de son peuple, l'éducation de ses enfants, et l'avancée technologique qu'ils ont, qu'ils puissent aujourd'hui, que la Chine se permet de faire ses ardenons. L'Afrique a complètement dérouté, je dirais que nous avons perdu beaucoup de chemin. – La Chine est la première investisseur sur le continent africain. Pourtant, on a bénéficié de compétences acquis il n'y a pas très longtemps ailleurs. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à comprendre qu'il faut renforcer la matière grise pour rendre rentable la matière première ? – Alors, c'est la question à beaucoup de milliards de dollars, si on pouvait répondre à cette question, et que nous pouvions savoir pourquoi nos dirigeants qui sont là, on est indépendants à Guinée, je pense, depuis 1958. Et généralement, tous les pays africains ont commencé à partir de 1958 à avoir leurs indépendances. Et la Chine aussi a été un pays colonisé. Donc, si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous inspirer de la réalité de ces grands pays qui ont misé sur la capacité humaine, c'est-à-dire d'avoir des rigueurs dans la gestion de la chose publique, c'est tout à fait normal que nous allons rester à être derrière tout le temps. et à se victimiser, à se dire que nous ne sommes pas bien aidés, on n'a pas besoin d'être aidés, il suffit juste qu'on puisse vraiment s'impliquer et faire former, donner une bonne éducation et travailler dans la technologie, travailler dans l'échange et pouvoir s'ouvrir au monde. Et tout est possible. – Docteur Mariam, il y a moins de 80 ans, Hiroshima, Nagasaki a frappé le Japon. Et ça n'a pas empêché le Japon également d'avoir son essor économique, d'avoir été pendant longtemps deuxième sur le podium économique mondial. – Et l'Afrique ? – Bonjour, je vous remercie d'abord pour l'invitation et je vous félicite aussi pour le choix du thème qui est « Quelle est la place de la France-Afrique face à l'avancée des relations sino-africaines et des relations Russie-Afrique ? » que je trouve très pertinentes, tant par les dimensions qu'il aborde, mais aussi au vu du contexte. Je pense que le contexte actuel nécessite qu'on en discute, que l'Afrique se pose des questions sur finalement ses relations avec le monde extérieur. Et pour revenir à la question que vous venez de me poser par rapport au Japon qui a connu il y a 80 ans une catastrophe naturelle indescriptible qui l'a quand même, on va dire, mis complètement à terre et qui finit par se réélever et être comptée quelques années plus tard dans le rang des grandes puissances mondiales. Et que l'Afrique, il faut le dire aussi, il faut récontextualiser, l'Afrique c'est 54 pays, c'est à peu près 1,5 milliard de populations. C'est des ressources minières inestimables, mais qui peinent à se développer, et qui peinent à s'émerger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Afrique, je vais dire, très malheureusement, on a du mal à apprendre de nos erreurs du passé. Au vu de notre passé, que je dirais récent, de colonialisation, on a pu faire des luttes, accéder aux indépendances, mais c'est comme si on a très vite oublié. À peine 50 ans après les indépendances, on voit des dirigeants africains conclure des accords, entretenir des relations qui peuvent, dans 20 ans, 30 ans, nous replonger dans ce passé amer qu'on a déjà du mal à oublier, du mal à dépasser. Et que finalement, au vu des relations ou des accords qu'ils entretiennent avec ces différentes puissances, que dans 20 ans, 30 ans… – D'accord, Marie-Amane, ça veut dire que nous restons tellement coincés dans le mal subi, à nous victimiser, que nous n'aurions pas le temps de regarder qu'est-ce qui est possible d'avoir dans un sens purement progressiste. – C'est tout à fait vrai, parce que je me dis, quand je prends l'exemple de la jeunesse africaine dont je fais partie, je pense qu'il est temps pour nous, en fait, de nous défaire des complexes du passé, d'être une jeunesse décomplexée, qui est en mesure de se mettre au même niveau qu'un Européen, qu'un Américain, qu'un Chinois, et dire que je peux aussi, dans ce concert, prendre ma place. Mais on est tellement envahis par le poids de l'histoire, par la victimisation, par ce sentiment, en fait, je veux dire… – D'injustice. – D'injustice, du ressentiment, en fait, dû au passé, qui nous bloque finalement, qui nous empêche de se dire, il est temps, c'est le passé. – Mais pourtant, les Américains aussi ont eu un passé. – Mais oui, justement, c'est ça. – Les Américains, les Chinois, les Japonais, tout le monde a connu la cassure de l'Empire ottoman, qui fait qu'aujourd'hui, chaque pays, chaque État, s'est reconstitué, est une force à part entière, à part ceux qui sont cassés de façon exogène aujourd'hui. Mais pourquoi ? Pourquoi l'Afrique ? – Je vais préciser une chose, parce qu'il faut quand même se dire ceci. Il y a des pays qui se trouvent dans ce qu'on appelle l'Asie occidentale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais l'Arabie saoudite, un pays tel que la Syrie. La Syrie était une colonie française. Le Liban était une colonie française. L'Irak était une colonie anglaise. Donc ces pays de la région et les pays d'Asie étaient des colonies. Le Vietnam, la Corée, la Laka, tous ces pays-là étaient des colonies européennes, étaient des territoires occupés par des Européens, au même type que les Européens occupaient l'Afrique. – Non, nous pensons que le problème en Afrique, c'est que les responsables qui se trouvent à la tête de nos pays ne travaillent pas. C'est ainsi qu'on parle de compétences. Lorsque vous prenez un mécanicien incompétent, qui ne maîtrise pas la mécanique, et que vous confiez votre véhicule, ne vous attendez pas à ce que le véhicule démarre. – Et bien de la même manière, nous avons affaire à des gens incompétents qui se trouvent depuis plusieurs générations à la tête de nos pays et qui malheureusement n'entraînent pas les États vers la lumière. Il y a des États en Afrique, on parle de 5 et 4 pays, d'accord, mais prenez un pays tel que le Coët ou le Qatar, mais c'est des petits pays. – Ils ont eu le pétrole au même moment que beaucoup de nos pays, mais qui sont à 80-100 avec les partenaires, pendant que nous restons à 80-80 en termes de partenariat. – Et qui investissent. Le Qatar, c'est vraiment un émirat, un petit territoire, qui a partie de rien que du pétrole, c'est fait de l'argent. – Et qui est dans la pré-pétrole même aujourd'hui. – Voilà, donc aux Africains, vous prenez un pays, un petit pays tel que le Niger ou le Gabon, le Gabon est plus riche que le Qatar. Le Gabon a le pétrole, le Gabon a l'uranium, a plein d'autres richesses que le Qatar n'a pas. Donc nous disons que les Africains ont tout intérêt, au-delà de l'histoire, l'histoire de l'Afrique, ils ont tout intérêt à agir en être humain, à se mettre au travail, à s'organiser, à se goûter. – Ah non, passez-moi, passez-moi, on n'est pas des animaux. – Non, pas encore en tout cas. Alors, Baldé, pour… – Baldé, je pense qu'il a besoin de voir. – Voilà, je crois que, oui. Baldé, nous allons voir un peu cet aspect qui fait qu'aujourd'hui, les sommets de sommet en sommet, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à avoir son sommet avec les dirigeants du monde ou avec les partenaires du monde en sol africain et notamment à Addis Abeba, qui est quand même la capitale africaine. – Oui, je crois qu'il y a ce qu'on appelle un manque de volonté politique. Vous savez, il y a des choses qui se décident et qui s'organisent. Et si vous invitez les gens, ils viendront, si vous êtes organisés. Mais si vous n'avez même pas la volonté politique d'inviter, vous ne savez même pas ce que vous, pratiquement, vous êtes prêt à attendre la main à tout moment, vous êtes prêt à être invité, à venir juste au festin, je crois que vous n'avez pas cette volonté d'inviter vous. Donc vous imaginez, l'Afrique fait quand même plus d'une cinquantaine de pays. Ça fait inviter un seul pays. – Et 1,3 milliard pour la Chine, pour l'Afrique et pour l'Inde, qui arrivent à exploiter autrement leurs matières grises. – Parce qu'ils travaillent, ils travaillent. – La ressource romaine est en matière première. – Donc je reviendrai pour dire que c'est un manque de volonté politique de nos gouvernants. Depuis le début, ils se sont… Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a du mal peut-être à expliquer, mais les colons, je peux dire même, nos dirigeants, se sont substitués aux colons qui étaient là, mais de façon plus cruelle. – Catastrophique. – Plus cruelle, parce que ce que nos présidents, nos dirigeants africains font subir à l'Africain, je pense que c'est vraiment parfois inhumain, parce que le fait d'abord de populariser la population africaine, permettre de l'élever de telle sorte qu'il soit une population qui est amenée, toujours attendre la main, regardez aujourd'hui ce que nous vivons. La jeunesse africaine, ça tombe, se trouve où ? À la Méditerranée. Tout le monde cherche à fuir, parce que tout simplement, ça ne va pas chez nous. quand ça ne va pas, tu ne peux pas rester un peu… On a vu un animal de l'eau, mais pas de feu. Dans le feu, non, personne ne reste. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est comme si, malheureusement… – C'est le feu. – C'est le feu. – Parce que tout simplement, on n'arrive pas, nos dirigeants n'ont pas encore cette volonté politique de pouvoir changer la mentalité colonialiste que peut-être qu'ils ont voulu entretenir, parce qu'au moins, je pense que si on ne change pas la façon de donner, on va rester tout le temps à aller, comme vous avez commencé, à aller de sommet en sommet. L'Afrique, bientôt Taïwan, l'Afrique bientôt peut-être Chypre. Pourquoi pas ? – Parce que quand ça continue comme ça, il y a une décennie ou deux décennies, on n'entendait pas l'Afrique Russie, l'Afrique Chine. Mais ça change aujourd'hui, il n'y a pas de volonté. Donc je pense que la raison, c'est qu'il n'y a pas de dirigeants ambitieux. Peut-être que je généralise, mais quand même, on ne voit pas dans le fait que quelqu'un s'est élevé. Il y a l'Union africaine, je ne sais pas, ça sert à quoi en fait. – On en parlera, on en parlera. Alors, docteur Mariamma, là, Baldé vient nous parler de l'éternel même tendu de l'Afrique envers les autres, notamment l'Afrique francophone. Parce que souvent, l'aide au développement est confondue à l'aide du développement. – Comment dire ? On ne développe pas un pays. On n'aide pas à développer un pays, en fait, il ne se développe pas par lui-même. Finalement, moi, l'aide au développement, c'est un domaine dans lequel je travaille, parce que je dirige une ONG. Comme je vous le dis, je crois qu'on peut accompagner des populations en détresse, dans des situations un peu de catastrophes naturelles ou un truc comme ça, mais on ne peut pas se substituer à la volonté de l'être même, de changer, d'aller de l'avant en fait. Donc, à force de vouloir dire, on fait des projets de développement, il faut créer tel, tel, tel projet en Afrique, en fait, finalement, on se substitue, on crée un peuple d'assistés. Et le problème aussi de l'aide au développement, ce que je vais vous dire, c'est que quand les Occidentaux viennent en Afrique avec des projets de développement, il y a toujours un air un peu condescendant vis-à-vis des Africains. – Ah oui, mais c'est le donneur qui commande. – Bah oui, la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui prend. – Un peuple comme vous deux, qui est plus intelligent que tous les peuples, a dit que la main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. – C'est ça, donc il y a toujours cette condescendance qui est là et aussi cette volonté de toujours donner des leçons aux Africains, de leur dire, voilà, on va vous donner des fonds, mais voilà comment vous allez l'utiliser. Nous, on veut que vous l'investissiez dans tel, tel, tel secteur. Et sans tenir compte du besoin de l'Africain lui-même, du contexte un peu culturel, sociopolitique. – Identitaire ! – Identitaire de l'Africain, c'est comme quand… – Et nous n'exprimons pas nous-mêmes nos besoins. Nous nous reviendrons, chers invités, chers téléspectateurs, dans quelques secondes pour aborder la deuxième partie de notre émission. On se retrouve dans quelques instants sur Global Africa Télé Sud, dans votre émission Tumult. Ça sera avec les mêmes invités. – Bienvenue dans l'univers de Noa Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes, adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube, où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance, avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. – Bonjour, re-bonjour et re-bienvenue sur le plateau de Tumult sur Global Africa. Même invité, oui, ce sont les mêmes, deux jolis garçons et une belle femme, pour parler des relations aujourd'hui de l'Afrique face à l'avancée de la Russie et de la Chine, devant ce qui reste de celle de la France-Afrique. – Alors, passez-moi, vous allez nous dire, est-ce que vous avez pu, ou quelques-uns ont pu, ou bien l'intelligence africaine a pu aujourd'hui détecter ce qui a fait que nous n'avançons pas ? – Eh bien, c'est très simple. Pour avancer, il faut d'abord se lever et marcher. Les Africains ne marchent pas. Nous disons que les différents peuples, parce qu'il y a des pays, dans un pays, il faut bâtir un État. Un État, c'est des femmes, des hommes, responsables, qui jouent leur rôle, qui mettent en place des institutions, des financements, des réalisations, des travaux, dans l'intérêt des populations. Ce qui n'est pas le cas. Donc, de créer ce que nous appellons des services publics. Services publics d'enseignement, de l'éducation, de la santé, des finances, etc. Et des transports, de l'électricité, l'énergie, la distribution d'eau potable. Ce qui, malheureusement, sur le continent, n'existe pas, dans les différents pays. Et si ça existe, eh bien, c'est l'électricité qui marche 1 euro 2 heures par jour, l'eau courante qui apparemment vous livre de l'eau complètement infecte, qui n'est pas buvable. Et donc, il n'y a aucune structure dite service public qui existe en plus d'un demi-siècle dans ces pays. Ou, parce que l'État tel que nous le définissions, l'État est un ensemble de services publics. Les services publics, il faut les créer, les faire fonctionner. Donc, on recrute des gens qu'on appelle des fonctionnaires, des agents, on les met dans ces services-là, et ils font fonctionner les services. Mais ces agents-là, il faut les payer, les rémunérer, ces gens-là. Il faut qu'ils perçoivent leur salaire. Et pour qu'ils soient à l'abri de toute tentation de corruption, il faudrait qu'ils soient dans de meilleures conditions pour exercer leur métier et faire ainsi fonctionner les services publics, comme je disais, notamment de santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie, etc. Et surtout, des douanes, des impôts, où ils vont collecter les fonds pour faire fonctionner l'État. Or, tout ça nécessite un peu de jugeote, un peu de savoir-faire, un peu de sens de responsabilité de la part de ce secteur. – C'est ce qui nous manque. – Moussa Baldé, pourtant, nos budgets sont assez conséquents. On n'a pas vu, on a rarement vu qu'il ait annoncé que l'année budgétaire part défaillante en Afrique. Le budget est toujours à hauteur, mais apparemment, au cours du chemin, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à ce chemin-là pour ne pas que le budget soit utilisé à bon escient. – En fait, le budget, ce n'est pas là le problème. En fait, en Afrique, on n'a peut-être pas d'ambition. Vous verrez que oui, effectivement, il y a le budget. Mais un budget qui n'est pas défaillant, c'est quoi ? On te met un budget, je prends juste… – Prévisionnel. – Prévisionnel, un budget qui n'est pas vraiment ambitieux et qui ne donne vraiment pas, qui ne peut pas faire un impact sur le pays. C'est juste, on vote de loi, on fait des budgets qui, après, c'est fait là pour que les gouvernants et les autres puissent se faire de la manne, avoir de l'argent. – Ça veut dire que ça emprunte divers sentiers au lieu de sur le chemin ? – Naturellement, si c'était investi dans le pays, on ne devrait pas aujourd'hui voir la situation que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas une bonne… Il y a un problème d'éducation en Afrique. Personnellement, quand je prends le pays d'où je viens, la Guinée, là, l'éducation, franchement, ça se dégrade de jour au jour. On ne met pas suffisamment de budget, on ne met pas suffisamment de fonds dans l'éducation. Et si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne sont pas formés, on ne pourra pas avoir de bons médecins, ni de bons avocats, ni des juristes. Donc, la société même, elle est à risque parce qu'il n'y a pas d'infrastructures qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de compétences. On est toujours amené à appeler des gens d'autres pays. Donc, nos budgets vont encore ailleurs. Même si ce qui est utilisé dans le pays doit être forcément payé à des sociétés étrangères, alors que la population s'appauvrit davantage. Donc, il faudrait bien qu'on puisse avoir une volonté politique. qui est, c'est de pouvoir sortir le pays de la situation ou le continent. On parle de quand même 54 pays ici. Il y a, on a une banque africaine, on dit la BAD. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des infrastructures, il y a des financements qui doivent être faits et qui doivent être suivis de telle sorte que qu'il n'y ait pas de sources de financement qui sont là juste pour enrichir, faire de la corruption et tout, de déviation de fonds. Donc, il y a quand même, il faut une institution, il faut des institutions fortes et des hommes qui sont intègres, des hommes qui ont la volonté de pouvoir faire un travail sérieux pour que l'Afrique puisse en sortir. – À part la déviation des fonds dédiés au peuple normalement, il y a aujourd'hui sur le continent un phénomène qu'on observe, c'est pas le changement de paradigme, mais le changement de partenaires qu'on appelle des partenaires acquis par souveraineté qui sont la Russie, l'Afrique. Est-ce que, docteur, vous pensez que ce changement de partenaire va donner plus d'envergure au développement de l'Afrique ou bien finalement c'est capitalisme contre capitalisme qu'on a mis face aux Africains ? – Moi, je pense que le changement, c'est pas le changement de partenaire en tant que tel qui est à condamner, il est bien que l'Afrique puisse diversifier ses partenariats, choisir avec quel pays ou quelle autre puissance elle a envie de collaborer, c'est tout à fait normal, ça fait partie des principes de liberté, de souveraineté des États africains. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que, par exemple, quand on pense à la France-Afrique, cette relation qu'on a tant décriée, tant dénoncée, par son attitude un peu colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, et tous ces jugements qu'on a fondés sur les relations franco-africaines qui fait que finalement, il y a chez les Africains une sorte de ressentiment, une sorte de réger des relations avec la France. Donc il faut faire attention en substituant la France, que ça ne soit pas un changement de maître, genre en mettant la France dehors, en amenant la Russie ou la Chine, il faut faire très attention à ce que, dans quelques années, ce ne soient plus nos enfants qui se tuent encore pour mettre la Russie dehors ou pour mettre la Chine dehors. C'est bien bon de collaborer avec toutes les puissances, par exemple, les relations franco-afrique-russes sont surtout dans le domaine de la sécurité, notamment à travers l'exportation d'armes. On sait que de 2017 à 2021, 44% des armes importées sur le continent africain vient de la Russie et aussi un autre point avec la Russie, c'est les actions, les interactions un peu armées sur le continent à travers Wagner par exemple. – Alors justement, nous allons pour cela faire intervenir Passema, qui nous dira que son pays, un pays au sud du Sahara, était le premier pays au sud du Sahara à recevoir donc cette armée parallèle à laquelle fait allusion le docteur Mariyama à recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire le début, la genèse de cette intervention militaire parallèle de la Russie-Wagner, pas du partenariat État-État-Russie-Centrafrique, mais du partenariat Wagner-Centrafrique, qui a conduit aujourd'hui à un désastre tel qu'on ne peut pas le nommer ? – Alors, il faut bien… Tout dépend du point de vue auquel on se place lorsqu'on parle du partenariat des pays africains, particulièrement le cas de la Centrafrique avec la Russie, parce que ce qui nous est présenté comme étant une société qui porte le nom de Wagner, est une société russe. Ça au moins, on ne se le cache pas. – Attention, non, non, non. – Non, pour nous en tout cas, ça vient de la Russie. – Non, je viens, je vais vous expliquer. Les pays africains, dans les années 90, avec l'avènement du mercenaire Bob Denard, le français, ont décidé de convoquer la Convention de Genève pour ne pas utiliser les armées parallèles. Or, le partenariat Wagner-Pays africain n'est pas comptabilisé dans le budget russe, tel qu'on voit, par exemple, les relations Algérie-Russie, où les grilles, les registres existent. On sait qu'en termes d'armement, l'Algérie a acheté pour 2 milliards de dollars chaque année en Russie, mais on ne va pas trouver, par exemple, entre le Mali et la Russie, l'achat d'armement à hauteur de temps. Non, ça n'existe pas. C'est une sous-traitance de Wagner dirigée par Prigogine et par finir, quand Prigogine est mort, c'est maintenant la création d'Africa COPS qui devient un service militaire parallèle privé, un service militaire privé qui est légal. donc se contentera d'instruire et de former et non pas d'être prêt sur un terrain de guerre tel qu'on a vu les Wagner à Kidal, être à Tineza-Waten, être prêt sur le terrain armé pour tuer les compatriotes sur place. – Sadio, le mercenariat, les sociétés privées, les sociétés privées militaires qui sévissent à travers le monde. – Il y en a qui sont… – Dans le monde occidental. – C'est-à-dire, je vais ajouter, si vous avez connu Prince Eric, l'Américain qui a donné les services parallèles mercenaires en Iran – Exactement, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. – Parce qu'il a utilisé des mercenaires. – Oui. – C'est Trump qui l'a libéré. Mais quelqu'un qui utilise un service militaire privé légal, c'est-à-dire qui ne combat pas au sol, est tout à fait légal. Or, ce n'est pas le cas de Wagner. – Alors, partons du fait que ce qui est légal ou pas légal, nous sommes africains, la souveraineté est fondamentale. Un État souverain entretient ses rapports avec qui, bon lui semble. – D'accord, mais pas lorsqu'il a signé quand même une convention. – Les conventions dites internationales n'ont jamais été observées, respectées par ceux qui initialement ont été au départ, on va signer des conventions d'État à État. On le voit au niveau de la Charte des Nations Unies. Les grandes puissances, entre guillemets, ne respectent pas la Charte des Nations Unies. – D'accord, dans ce cas, si un Wagner tue un Centrafricain en Centrafrique, il sera dans l'illégalité, dans l'impunité, jusqu'à ce qu'on le prenne et il est difficile de le prendre. Vous cautionnez cela. – Lorsque des armées françaises présentent en Centrafrique et tuer des gens, il y a eu des morts en Centrafrique. – Ah oui, mais je me rappelle justement en Centrafrique. – Il n'y a jamais eu de procès jusqu'aujourd'hui. – Je me rappelle en Centrafrique, quand l'armée française a été prise sur le fait, ils ont été identifiés, interpellés. Quand il y a eu à Mans la force de l'icône qui a tué ce jeune ivoirien-là, ils ont été jugés, ils sont en prison, ils ont été emprisonnés ici en France. Il y a la règle de la guerre qui s'applique à ces personnes-là. – Il y a des interventions énormes. – Je me rappelle aussi en Centrafrique, il y a eu un bataillon de 120 Congolais qui ont été expulsés de Centrafrique parce qu'ils se sont donnés aux violences. – Non. – C'est-à-dire des gens qu'on peut identifier. – Non, non, il se trouve que… – J'ai suffisamment pris la parole. Je vais donner par exemple, je vais permettre par exemple à Balder… – Il faudrait bien qu'on revienne sur cette précision, sur cette question pour clarifier les choses aux téléspectateurs concernant le cadre de la Centrafrique que nous ne partageons pas du tout, les analyses qui sont présentées, les orientations qui sont présentées par rapport à la souveraineté de la République africaine qui pendant plus d'un siècle a subi les affres de l'occupation jusqu'à ces derniers temps. – Bon, on en parlera… – On va changer une occupation par le monde, Balder ? – Oui, effectivement, à cette allure, ça devient compliqué. À chaque fois que… C'est l'Afrique qui est le théâtre de ces violences, de toutes les façons. Donc si on importe, c'est ce qu'elle disait tout de suite, Madiama, il ne faut pas changer de maître pour amener un autre. La Russie aujourd'hui, c'est bien beau quand on utilise l'armée externe, quand c'est nous qui… pour nous défendre. Mais si un autre aussi plus fort que vous ramène une autre armée, ça devient quand même… c'est pas bien, c'est pas… En fait, il faudrait bien trouver des solutions africaines, à un moment donné, à nos problèmes. Mais si on est obligé toujours jusqu'à présent, nous qui disions ici tout de suite que l'Afrique n'est pas bien partie, parce qu'on a toujours tendance à demander ailleurs. Mais si on glorifie le fait qu'il y a une autre armée qui viendra nous sauver entre nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On est quand même, après tout, on est des Africains, on est de la famille, je crois. Si on ne peut pas s'entendre jusqu'à ce qu'on puisse faire venir une autre armée qui n'a rien à voir avec nos coutumes, nos mœurs, nos habitudes, pour qu'on puisse nous débarrasser, nous départager, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. – Votre point de vue, Mariamas, par rapport à ce que nous venons d'évoquer ? – Je pense que je rejoins l'analyse de Baldé. Moi, j'ai toujours été contre le fait de faire intervenir, ce n'est même pas une armée, Wagner, ce n'est pas une armée, c'est une milice, on va dire, ce sont des mercenaires, de faire venir des mercenaires. Par exemple, si je prends le cas du Mali, que la jeune malienne au pouvoir fasse appel à des mercenaires privés pour combattre leurs frères maliens avec qui ils ne sont pas d'accord, parce que ce n'est pas des terroristes, c'est plutôt de… Moi, je les considère comme des rebelles, en fait, je pense que ce sont des gens qui se sont sentis depuis des années pas impliqués dans la gestion des choses de l'État, ce sont des gens qui se sont… – Oui, eux, ils répondent à l'arrivée, ils veulent être autonomes, mais c'est un droit universel que de vouloir son autonomie et de défendre, y compris par les armes, son territoire en respectant les règles de la guerre. Là, on est tout à fait d'accord, on va se séparer un petit moment, le temps de souffler un peu et de revenir sur le même plateau, avec les mêmes invités. Merci de ne pas oublier de vous abonner sur la chaîne YouTube de Global Africa Télé Sud pour pouvoir suivre nos programmes. Merci, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. – Nous revoilà, même joli garçon, même belle fille, sur le plateau de Tumult sur Global Africa Télé Sud pour parler de la portion qui reste à la France-Afrique par rapport à l'avancée de la Chine-Afrique, de la Russie-Afrique ou de la Russie et de la Chine en Afrique tout simplement. – Alors, pour parler de perspective, qu'est-ce que l'Afrique doit faire ? Nous savons que les ZLEC, la zone économique de libre-échange, a été mise en place et qu'il y a environ 44 pays qui ont signé déjà pour rendre effective qu'une manque puisse voyager de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc sans tarifs douanières. Passez-moi. – Le commerce inter-africain, malheureusement, aujourd'hui, qui, enfin depuis toujours, n'existe pas. Puisque les Africains eux-mêmes ne produisent pas, ils ne peuvent pas échanger, ils ne fabriquent rien pour pouvoir s'échanger, etc. Tous les produits manufacturés africains viennent de l'extérieur, viennent du dehors du continent. Ce que les Africains doivent faire, c'est d'abord commencer, mettre d'abord fin aux exportations des matières premières à l'état brut. L'uranium, le bois, l'or, le diamant, le manganèse, tous ces produits-là doivent être transformés sur place, sur le continent. À ce titre, les Africains doivent créer des entreprises, donc des industries de transformation de ces matières premières-là, sur place. Et à partir de là, commencer à produire, on a du coton, la roselle, développer une industrie, des industries textiles, dans différents domaines. La technologie, on peut former les Africains et importer des usines qui fabriquent des outils, soit de Chine, soit de Russie, soit de France, sur le continent. Il y a quelques années, Peugeot, qui est une entreprise française de fabrication automobile, avait une succursale au Nigeria pour le montage des 404 Peugeot. – Les 504 aussi, hein ? – Les 504 également. Donc, les pays africains, en formule orcade, leur jeunesse, vont avoir des jeunes techniciens et au lieu d'importer des produits tout faits de l'étranger, d'abord ce qui, écologiquement parlant, n'est pas bon, puisque ce que vous importez, vous prenez un produit, vous le faites déplacer d'un point A à un point B de la planète, vous polluez. Il serait mieux que tous ces biens-là soient produits sur place, ce que nous appelons l'industrialisation des pays, donc des pays africains, et bien faire en sorte que dans la CDAO, par exemple, tel pays va se spécialiser dans la production des bicyclettes, tel autre va se spécialiser dans la production des téléviseurs, et que dans tel pays, ainsi de suite, donc échanger. Et pareil pour la CEMAC, pareil pour l'Afrique australe, etc. – Et bien on attend également que ce qu'on appelle les pays d'Afrique du Nord puissent à un moment donné s'entendre pour créer un vase ensemble et se développer rapidement pour pouvoir faire bénéficier les pays africains de leur avance, parce que cette partie de l'Afrique quand même a un petit point d'avance et pourrait aller mieux si elle arrive à dépasser ces divergences pour s'entendre et mettre en place des unités de production communes. – Est-ce que ça c'est l'aspect économique ? Pour l'aspect politique et particulièrement électoral, vu que l'année 2025 sera une année électorale pour beaucoup de gens, s'il y a moins d'ingérences exogènes, si supposons qu'il n'y a plus de sommets France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Brésil-Afrique, des breaks qui se tiennent ou qui se tiennent encore, est-ce que le processus électoral qui a fait qu'aujourd'hui beaucoup de militaires ont pu prendre possession de nos États vont moins s'intéresser à la chose publique, nous sécuriser, plutôt que d'être en vue des palais, parce que justement les politiciens qui étaient là n'ont pas su équilibrer leur propre désir au désir souverain du souverain primaire qui est le peuple. – Effectivement, en fait le problème en général c'est que qu'ils soient élus ou en coup d'état généralement en Afrique, en tout cas vers l'Afrique francophone, quand ils sont élus, ils sont élus pour un début, ils disent qu'ils sont élus pour le peuple. Mais quelques temps après, ils se transforment en dictateurs et ils ne veulent plus partir. Et c'est le cas aujourd'hui en Guinée, nous avions un président professeur qui avait été… – Oui, 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 vous n'avez pas de vis-à-vis si nous rentrons en profondeur de l'Océan. – En Côte d'Ivoire plutôt. – Voilà, prenez un autre exemple, sinon quand vous n'avez pas de vis-à-vis, il ne faut pas que nous soyons taxés de partisans. – En Côte d'Ivoire, il y ailleurs. – Oui, il y ailleurs, ce n'est pas simplement… – Vous parlez de partout sauf de la Guinée. – On ne parle pas de la Guinée, parce qu'effectivement en général en Afrique, quand ils sont élus, ils sont élus pour eux-mêmes. Au début ils sont élus par le peuple ou pour le peuple, mais après quelques temps, quand ils goûtent je ne sais pas quoi au niveau du pouvoir et qui ont fini par les préparer et les rendre de dictateurs ou de super-hommes, ils ne veulent plus quitter. – Alors qu'ils n'ont rien fait. – Alors qu'ils n'ont rien fait. – C'est un système je crois qui est battu, qui est là depuis le temps de la colonisation, qui n'a pas changé. En fait, dès que tu viens au pouvoir, tu deviens automatiquement celui qui a toutes les possibilités, tu commences à faire des dons. Alors que tu n'avais rien avant d'être président, tu commences à faire des dons, tu fais des dons de riz, tu fais des dons de… – Et ce qui ne facilite pas l'émergence de la jeunesse, de la deuxième génération de politiciens, parce qu'ils sont peut-être innovants, mais ils n'ont pas d'argent. – Voilà, ils n'ont pas d'argent, parce qu'on ne les permet même pas de travailler pour pouvoir se construire. On a fait savoir qu'en Afrique, la politique s'est faite en payant. Il faut que tu payes les citoyens pour qu'ils votent pour toi, et cette culture n'arrive pas à quitter nos têtes. Et sérieusement, il faut que c'est la chance. – Il faut corrompre, disons les mots. – Voilà, il faut corrompre, il faut que tu aies un programme. – C'est l'achat des consciences. – Que tu aies un programme ou pas, il suffit juste que tu donnes un sac de riz, ou par-ci, par-là, ou un tee-shirt, ou même une casquette, et que les votes t'ont acquis. Parce que tout simplement, on a fini de populiser, la population est complètement… – Popérisée. – Popérisée. Donc, ils n'ont pas les moyens de… même les plus petits besoins pour se nourrir. Donc, n'importe quoi peut leur permettre de donner leur voix. Parce qu'ils se disent que, bon, aujourd'hui, au moins, je vais manger. Même si demain, je ne mange pas, je suis habité, mais aujourd'hui, au moins, je mange. Et il faut que cela change. Ça, ce n'est pas la question de la France, ou de la Russie, ou de la Chine. Au-delà de tout ça, nous avons deux problèmes internes qu'il faut que nous-mêmes, que nous puissions les changer. Alors, la France… Je crois que c'est une bonne chose de diversifier des partenaires. La France a longtemps été nos partenaires dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin… On ne peut pas rester éternellement avec un seul partenaire. Si c'était le très bon partenaire, aujourd'hui, on aurait passé le cap d'être aidé. Mais on a compris que ça n'a pas suffisamment marché, parce qu'on est en train toujours de demander de l'aide. Je vois, par exemple, la Chine fait beaucoup en ce moment de financement, d'investissement en Afrique, notamment chez nous, en Guinée. Il y a le projet Monsimandou, qui est autour de 15 à 20 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose que la France… – Les générations futures vont payer cher. Alors, Dr Mariamma, est-ce que finalement, si nous restons dans une gestion endogène de l'Afrique, ça va nous faire avancer ? Ou est-ce que vous le craignez comme certains, le développement de la culte de la personnalité et le développement de la famille régnante qui sera mise en place ? Voilà, quel est votre… Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en termes de perspective en tout cas ? – En effet, c'est une gestion endogène, pourquoi pas ? Parce que je pense que de toutes les façons, l'émergence de l'Afrique viendra d'une intégration un peu sous-régionale, de l'unité africaine, de la facilitation des échanges économiques et tout. Mais le principal problème de l'Afrique quand même, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme problème interne, il y a aussi de l'ingérence extérieure et il faudra le reconnaître et traiter cela. Parce que, comme vous le dites, les coups d'État… Il y a des coups d'État parce que les présidents élus n'ont pas bien géré ou… Ce n'est pas forcément ça, selon moi, la question en fait. Que le président soit et démocratiquement élu, qu'il ait des ambitions correctes pour son pays, tant qu'il y a toujours des puissances un peu extérieures qui vont financer certains individus pour déstabiliser et que les gens sont réceptifs à ce genre de discours, à cette main tendue, il y aura toujours des déstabilisations. Un président démocratiquement élu… – Oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que nous sommes dans des perspectives à ce moment, très peu de temps nous reste en termes de perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a identifié le problème ? Quand on a identifié ce qui ne va pas et qu'on puisse avoir une vision, être dans la prospective, qu'est-ce qu'il y a à faire alors pour… – Voilà, c'est qu'il faut que les Africains prennent conscience que le développement de l'Afrique viendra d'eux et qu'ils prennent conscience qu'en laissant d'autres puissances s'ingérer dans notre politique… Excusez-moi du terme, mais j'ai l'impression que, en fait, les problèmes en Afrique, surtout les problèmes de guerre, d'insécurité, sont en quelque sorte, en fait, une guerre que se font d'autres puissances par procuration sur le sol africain. – Parce que nous ne le voulons pas. – Et ça, c'est parce qu'il y a des Africains en interne qui en sont complices. Il faut que les Africains se disent, on ne laisse personne entrer entre nous, désormais on se gère entre nous, on est un, on est unis. Et le grand défi pour l'Afrique, moi je le pense, je l'aurais dit, c'est l'éducation. On a beaucoup de matières premières, on se flatte, on a des matières premières, on a du pétrole, des diamants, mais même, quel qu'en soit, même si tu as du diamant à un mètre, dans ton sous-sol, sous ton jardin, quand tu n'as pas la technologie pour l'extraire, tu ne pourras pas, donc tu ne pourras pas te développer parce que tu ne sais même pas, il faut que quelqu'un vienne avec une machine, d'ailleurs, et te dire, oh, dans ton jardin, quand tu creuses à 100 mètres, il y a du diamant. Mais toi, comme tu n'as pas cette technologie, en fait, ce qui nous manque, c'est la richesse humaine, en fait. Il faut investir dans la matière grise. – Pas seulement, à part faire miroiter à la jeunesse qui a un fond futur, un fond pour les futures générations qu'on ne verra jamais, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là ? Qu'est-ce qu'il leur faut pour eux-mêmes ? – Il faut procéder à une rupture. La jeunesse africaine doit rompre avec cette léthargie à laquelle elle assiste, dans laquelle elle est née. Donc, rompre avec les pratiques anciennes qui perdurent et se prendre en charge. Donc, un peuple doit aspirer à trouver des solutions à ses aspirations, à répondre à ses besoins. Quels sont les besoins des peuples africains ? Les peuples africains ont besoin de vivre, d'abord d'être en sécurité dans leur propre pays, sur leur propre territoire, afin de pouvoir produire et satisfaire leurs besoins en alimentation, en habillement, en électricité, en eau courante, en déplacement, en instruction, etc. Donc, ce sont les aspirations légitimes de n'importe quel peuple sur la terre. C'est ce à quoi il faut d'abord s'organiser, se donner les moyens pour répondre à ces besoins-là. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou ailleurs, les peuples, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur culture, leur civilisation, ont les mêmes besoins de s'alimenter, de bien dormir, de s'instruire, de se déplacer, de se soigner, de se loger, etc. Donc, ces aspirations-là ne sont pas spécifiques aux Africains. Donc, la jeunesse africaine, les jeunes Africains doivent se le mettre en tête et se dire, alors, comment procéder ? Eh bien, tout simplement, travailler. – Si vous étiez président, Baldé. – Oui. Alors, si j'étais président, directement, je vais investir, c'est-à-dire le plus gros budget partira sur l'éducation. Ça, c'est mon… ça, c'est… je pense que c'est la… – Ah, moi, je connais des pays où il y a 16% pour le budget de la défense et 4% pour l'éducation. – Je sais, c'est ça le problème. Il faudrait bien qu'il y ait l'éducation. – Comme à Cuba, l'éducation. – Tout passe par l'éducation. Vous voulez avoir des armes, formez-vous-en, formez des ingénieurs, ils vont fabriquer des armes chez vous. – Sur place. – Si vous voulez avoir de la technologie, de l'extraction des mines et de transformation, formez les gens. En fait, tout passera par l'éducation, que nous le voulons ou pas, qui est le temps que ça va prendre de préparer cela. Et aussi, quand vous avez de l'éducation, vous allez former des juristes. Parce que même pour le cadre business des affaires, si vous n'avez pas de cadre juridique qui sont protectrices, qui permettent aux gens de venir investir chez vous, ils ne le feront pas. Donc, c'est des pays qui n'ont pas, qui ne sont pas regardants dans le côté, disons, droit humain et autres, qui viendront en ce moment. C'est un peu le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique. C'est parce que le problème, nous ne sommes pas éduqués, nous ne pourrons pas travailler, nous ne pourrons pas produire chez nous. Donc, l'éducation, c'est la première des choses, et lutter contre la corruption. – Mariyama, docteur Mariyama, présidente de l'Union africaine pendant un an. – Moi, présidente de l'Union africaine, je ferais du mieux possible pour rendre réelle et perceptible l'intégration africaine, l'Union africaine, que ce ne soit pas que des textes, des réunions, des rencontres, des séminaires, que ce soit du concret, que ce soit du concret de telle sorte qu'un Nigérien qui s'élève pour aller en Angola, qu'il ne rencontre aucun problème. Si je décide, moi, en tant que bourgeois qui n'habit… – Ah, favoriser l'immigration inter-africaine pour que nos enfants n'aillent pas mourir dans la Méditerranée ou dans le désert, c'est ça ? – Mais qui paie les cotisations, les états africains ? – Mais aussi, je serais regardante, quant au partenariat qu'est l'Afrique, nous, avec certaines puissances, notamment, par exemple, quand on prend le cas de la Chine, qu'on considère du fait que la Chine n'a pas de passé colonial en Afrique, la Chine est tolérée, acceptée en Afrique, mais attention à l'endettement, attention à l'endettement. L'Afrique finance tellement de projets en Afrique… – Il y a des ports qui n'appartiennent pas déjà à certains états. – C'est ça, ils financent tellement de projets et de prêts en Afrique, et que quand tu n'arrives pas à payer, ils ont déjà signé des clauses en cas de non-payement. J'exploite ton port pendant 100 ans, je prends ton aéroport pendant 50 ans. – Attention à l'endettement, et vis-à-vis de la Russie aussi, et de l'Europe, et attention, voilà, attention. – Que ce soit une souveraineté réelle, en fait, il ne faut pas que ce soit des changements de domaine. – Souveraineté pragmatique, véritable, réelle pour l'Afrique. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que je dis au revoir à mes invités, et c'est qu'à vous tous qui nous regardez. Et nous nous retrouverons très bientôt pour un autre numéro de Tumult sur les enjeux en Afrique, politique, économique, diplomatique, culturelle, artistique, et tout ce qui nous intéresse et intéresse nos relations avec les autres à travers le monde. Donc, ce sera une autre fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre YouTube. On se retrouve très bientôt. Merci. – Sous-titrage ST' 501